Alors ouais mais par contre le titre est nul, le RIC est-il dangereux ? Y'a pas de jeu de mots, y'a rien ? Si, alors en fait à la base moi j'avais l'amour du RIC, mais l'EB l'a fait y'a deux semaines donc... Je suis parti sur RIC DANGEROUS, c'est un jeu RIC DANGEROUS, enfin RIC DANGEROUS, c'est sur Amiga Atari ST. Nan mais c'est fini les blagues pour Gamer Trentenaire là, on est pas sûr qu'un RPC hein. Faut grandir un peu maintenant. Bon alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de référendum d'initiative citoyenne ? Le principe est simple, ce serait le droit pour les gens de soumettre une proposition de référendum, tout d'abord à la pétition, et s'il y a cette signature, et bien de faire le débat, de faire le vote, et éventuellement de transformer ça en loi. Les gilets jaunes se sont vu souffler cette revendication par un certain Etienne Chouard, Etienne Chouard que tu connais Usul. Oui, oui tout à fait. Et t'en penses quoi maintenant ? Parce qu'il y en a qui disent qu'il est complaisant avec les fachos, qu'il est conspi, Si vous trouvez que chez Soral il y a quelque chose de dangereux, et qu'en même temps Soral il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres, il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Mais je suis désolé il y a plein de choses intéressantes, il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme. En fait maintenant j'ai l'impression que quand tu demandes à quelqu'un son avis sur Etienne Chouard, c'est pour te faire un avis sur la personne à qui tu demandes son avis sur Etienne Chouard. Plutôt que sur Etienne Chouard, parce qu'en vrai maintenant Etienne Chouard c'est un peu plié. Je suis désolé, en plus les gens qui sont derrière Soral moi j'en vois plein, c'est des humains comme vous et moi, c'est des humains qui cherchent le bien commun à leur façon et dire que c'est des fascistes, mais c'est des conneries. Mais Chouard a trouvé une oreille attentive en la personne de Maxime Nicolle qui aurait été son relais chez les gilets jaunes. Maxime Nicolle, aka FlyRider, est un des gilets jaunes les plus... les plus rous, les plus originaux. Quand t'es en face de personnes de ton gouvernement, que t'es censé avoir élues mais bon là c'est encore discutable, et qu'ils te répondent qu'ils peuvent rien faire, mais qu'ils touchent 14 000 balles par mois, allez vous faire enculer. C'est lui qui a présenté à son groupe de gilets jaunes Monsieur X. Une fois que vous serez structuré, cette personne là, elle affichera son nom publiquant, et quand son nom va être annoncé, le Président il va faire un AVC. Philippe Argillier, un mystérieux homme de l'ombre qui prétendait faire trembler le Président et tirer les ficelles de réseaux occultes de la France à l'étranger. Donc moi je peux vous aider en tant que... c'est comme je reprends la voiture, vous avez un problème, je suis mécanicien, je dis voilà on peut réparer ça comme ça. Maintenant à vous de te voir ou pas si vous faites confiance ou pas. Et on sait que tous les garalistes sont des escrocs. Bon ça n'a pas pris. Là le même Maxime Nicolle suit les enseignements révolutionnaires de Cantona et veut renverser le système en demandant à tout le monde de retirer en liquide les sous qu'il a à la banque. Faites gaffe parce qu'il y a quand même 70% de population qui est pour ce mouvement. 70% de la population qui retire le maximum de ce qu'ils peuvent sur leur compte bancaire, ça va vous poser un problème je pense. Bon voilà, ils tentent des trucs, ils se déballonnent pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, en tout cas le truc sur le référendum d'initiative citoyenne ça a pris, ça a bien pris, au point que c'est devenu une des revendications centrales des Gilets jaunes. Nous voulons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique, présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Alors ça fait peur aux bourgeois, ça fait peur à la start-up nation et ça fait peur aussi aux progressistes qui n'auraient pas qu'on remette comme ça en question des droits chèrement acquis et toujours un peu menacés comme le mariage pour tous ou le droit à l'avortement. On peut d'ores et déjà prévoir les premiers référendums, taxe carbone, PMA, poursuite ou non du nucléaire, assistana ISF, réforme des retraites, peine de mort, fiché S. D'où notre question du jour, le RIC est-il dangereux ? Is the RIC dangerous ? Faut arrêter avec ça. Su. Bon toi tu es suisse, tu connais un peu les référendums, on en fait plein, chez toi comment ça se passe ? En Suisse, la population peut déclencher un référendum, c'est connu, il suffit que 100 000 personnes signent une pétition manuscrite, ces personnes doivent avoir le droit de vote à la base. Alors est-ce un système dangereux ? En tout cas, il peut y avoir des dérives. En Suisse finalement, on va surtout contrôler l'aspect juridique du texte, à part ça on peut faire passer un peu ce qu'on veut dans la limite de la convention européenne des droits de l'homme. Oui, la Suisse est dans la CEDH, le référendum ça peut donc être un outil pour des partis d'extrême droite qui veulent imposer leur thème. L'exemple le plus parlant c'est peut-être l'initiative populaire lancée par le parti d'extrême droite UDC qui a abouti à l'interdiction des minarets en 2009 en Suisse. L'idée c'était pas du tout d'interdire les minarets, d'ailleurs le parti a été surpris que cette initiative passe, le but c'était simplement de mettre en place un débat islamophobe sur des thématiques qui font fonctionner l'extrême droite. Donc là on est vraiment plutôt sur du RIC dangereux. Oui, mais ce système a aussi permis de faire passer en 2013 l'interdiction des primes de départ pour les grands patrons après une série de scandales financiers. D'accord donc mais la question c'est est-ce que tous les thèmes doivent être susceptibles d'être l'objet de référendums ? Oui ça interroge, il faudrait à minimum mettre en place des systèmes pour contrôler les questions qui pourraient remettre en cause les droits fondamentaux, pour protéger les droits des minorités, les droits fondamentaux. Le conseil constitutionnel par exemple pourrait avoir son mot à dire pour exercer à minimum un contrôle sur les questions. Non mais ouais mais il faudrait, en fait il faudrait quelqu'un pour vraiment inspecter qu'on fait des RIC correctement quoi. L'inspecteur des RIC ? On vient de la trouver ! Le référendum d'ICI, l'initiative citoyenne, c'est la vraie démocratie tout simplement. Parce que la démocratie, c'est des grands mots, mais elle n'existe pas. Et là on peut s'affoler et on le fait souvent au motif que les gens sont des cons. Pas nous, pas nous. Non, les autres, oui. Mais souvenez-vous de 2005 et le débat sur le traité instaurant une constitution européenne. Et bien le débat était difficile, le texte était touffu, techno, mais les gens se sont intéressés. Et ils ont pu le faire parce que dans ce pays on a un système d'éducation qui fait qu'on a un peuple qui sait lire, argumenter. On a un système d'éducation qui stimule et enseigne les compétences démocratiques de base. On a un système médiatique qui a organisé le débat, l'a fait vivre. On a des partis, des associations, des syndicats qui ont alimenté le débat nationalement et localement. Ce n'était pas parfait, certes, mais on a tout de même vécu un moment démocratique. Et je rappelle ça parce que précisément il est toujours utile de rappeler qu'une démocratie a besoin d'institutions. Ça va être notre truc de l'année, les institutions. L'année dernière c'était les bourgeois, là c'est les institutions. Les institutions et les bourgeois. Les institutions, c'est pas comme le RAD. Oui, donnez à des gens le référendum ou même le droit de vote sans leur donner un système d'éducation qui tient la route, la liberté d'information et la liberté d'organisation, et vous aurez des résultats étonnants. Et certains en France s'inquiètent justement pour ça. Peut-on offrir plus de liberté démocratique à un pays dans lequel Zemmour vend des bouquins par palette, dans lequel les médias sont possédés par les grandes fortunes, dans lequel le système d'éducation est de plus en plus inégalitaire, et dans lequel les partis et les syndicats sont à l'agonie ? Et si on retournait la question ? Et si les corps intermédiaires étaient à l'agonie précisément parce que les opportunités démocratiques sont trop rares, trop médiocres, et qu'on a fini par avoir envie de se passer d'eux, justement parce qu'on a fini par se résigner à vivre dans une démocratie imparfaite, frustrante, infantilisante. Cette critique des institutions de la Ve République semble largement partagée par les Gilets Jaunes, et voilà ce qu'ils nous proposent, le RIC. À une crise des institutions démocratiques, ils auraient pu vouloir répondre, comme ont tenté de le faire certains, par l'appel à un homme providentiel, un général, pour faire un pouvoir autoritaire, etc. Mais ça n'est pas du tout la réponse majoritaire des Gilets Jaunes, la réponse ça a été plutôt la démocratie, plus de démocratie. C'est quand même assez extraordinaire. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait même dire que l'ouverture de ce nouveau droit ne nous rendra que plus vigilants quant à la qualité du débat public, la qualité de nos institutions, de notre éducation, de notre information. Je pense que si Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, savait qu'à mi-mandat il y avait un risque d'être soumis à un référendum révocatoire, peut-être que beaucoup de ses outrances et de ses arrogances, il nous aurait épargné. C'est-à-dire que le fait que se tienne un référendum révocatoire, la simple hypothèse que ça puisse se tenir, a une vertu particulière d'obliger l'élu. Les fachos vont forcément tenter le coup des minarets ou d'un truc comme ça, mais pourquoi partir du principe qu'ils gagneraient nécessairement ? D'autant plus qu'il sera également possible aux progressistes d'imposer leur débat, d'imposer un débat sur les niveaux de vie, sur les services publics, sur l'ISF, sur les droits des personnes trans, sur les contrôles aux faciès, sur l'urgence climatique, et l'on débattra et l'on votera. Le récent succès de l'affaire du siècle montre par exemple qu'il est possible de mobiliser des centaines de milliers de personnes, et même dans ce cas des millions, sur des thématiques que les médias jugent peu intéressantes ou que les politiques auraient mis sous le tapis ou dont ils auraient débattu sans nous. C'est l'histoire d'une campagne lancée sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes générations. On leur met pas assez la pression. Des youtubeurs et des personnalités de tous bords venus alerter sur l'urgence climatique. 5 degrés, c'est 50% de rendement agricole en moins. Au même moment, une pétition est lancée. Inscrivons nos noms ! En à peine 5 jours, plus d'un million six cent mille français l'ont signé. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas la panacée, mais ça nous permet de relever un petit peu le niveau des exigences qu'on peut avoir quant à une vie démocratique à laquelle certains auraient bien aimé qu'on renonce. C'est un choix de société, c'est le choix d'une société qui prend le temps d'organiser des votes, des débats, qui s'interroge, qui se fait confiance. Et c'est vrai que quand on voit les résistances actuelles à l'idée de référendum d'initiative populaire, on se dit que, eh bien, la démocratie, ça reste une idée révolutionnaire. À lundi prochain. Donc du coup, notre position officielle sur le RIC, c'est qu'on est plutôt pour ? On est plutôt pour, dans la mesure du raisonnable... C'est la position du parti. C'est la position du parti. On a un parti. Oui, parce que face à la multiplication des candidatures de gauche, à gauche, on fait un parti aussi. C'est pas un mouvement qu'il faut faire ? Si, si, on fait un mouvement, oui, mais maintenant, il faut dire mouvement, mais c'est parti, quoi. Le parti des citoyens de France, PCF, c'est pas mal. PCF, c'est vrai, c'est original en plus. Non, maintenant, il faut des trucs genre en avant, à gauche, assis, couché. Plus des catchphrases que des autres partis. Tu sais, même en Espagne, c'est... Ciudadanos, Podemos, Rox... Enfin, un truc... Vamos à la Playa, ouais. Comment on pourrait l'appeler ? Il faut une expression qui accroche un peu, genre... Genre, on y va ! Ouais ! C'est bien ça, on y va ! Ou bien chaud patate ! Roulez-boulez ! Vas-y comme je te pousse ! Ouais ! Euh... Tape au fond, je suis pas ta mère ! Ouais ! Ouais ! Ouais !